Le Bénin ne laisse plus de place à ses voisins dans la production de coton. Depuis au moins la campagne 2018-2019, ce pays est devenu champion dans ce domaine. Le plus dur maintenant, comment garder cette position le plus longtemps possible ? Pour en discuter, j'ai en face de moi M. Emmanuel Sekloka, un acteur important du secteur. Il est le directeur de l'Institut de Recherche sur le coton, IRC. C'est bien ça ? Bonjour, bienvenue. Bonjour M. le journaliste. Et juste en face de vous, nous avons le secrétaire permanent de l'AIC, Association Interprofessionnelle du coton, AIC, M. Luc Abadassi. J'y arrive, bonjour. Merci. Bonjour M. le journaliste. Vous allez bien, j'espère ? Oui, je vais bien. Merci de répondre à notre invitation. Le Bénin sur le toit de l'Afrique, quand on parle coton, ceci nous plonge dans le sujet. De record en record, la production de coton au Bénin ne cesse de grimper. Depuis la campagne 2018-2019, le pays tient à distance la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, ses challengers de longue date. Après avoir franchi pour la première fois le cap des 700 000 tonnes en 2019, la récolte d'or blanc du pays s'est chiffrée à près de 730 000 tonnes en 2020-2021, alors que jusqu'en 2016, le Bénin se contentait encore de sa quatrième place. Comme on le voit, il y a la blancheur, il y a l'éclat et il y a la longueur de soie qu'on voit déjà. C'est bien long, donc c'est une fibre de très bonne qualité. De telles prouesses confirment la bonne dynamique de ce secteur qui a bondi de 123% depuis 2015. En marge d'une conférence de presse, le président de l'association interprofessionnelle du coton, AIC, qui rassemble l'ensemble des acteurs de la filière, indique que cette performance historique est réelle grâce à la culture de la fibre sur une surface quasi stable. Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, le secteur cotonnier représente 60% du tissu industriel du Bénin avec un parc industriel de 23 usines dégrenages. Information confirmée par la ministre lors du lancement de la campagne 2021-2022 de commercialisation du coton. Aujourd'hui, la transformation de fibre du coton reste un des défis majeurs. Voilà, monsieur le secrétaire permanent, j'ai envie de vous demander tout de suite comment est-ce qu'on se sent quand on est d'un secteur qui réalise de telles performances ? Merci, monsieur le journaliste. De la campagne 2015-2016 à la campagne 2021-2022, la production du Bénin est passée de 269 000 à 766 000 tonnes. Donc, ça fait pratiquement, la production est triplée, c'est pratiquement triplée. Donc, il y a de quoi avoir un sentiment de satisfaction, d'un aboutissement heureux des efforts fournis par les acteurs de cette filière ces dernières années. Et en même temps, on se sent investi à ancrer cette performance dans la durée et à améliorer constamment ses déterminants. Très bien, merci. Monsieur, oui, allez-y. Je voudrais compléter un petit peu l'essentiel déjà. Parce que vous êtes aussi un acteur important. Je vous remercie vraiment pour l'opportunité que vous nous donnez pour parler des performances du secteur cotonnier aujourd'hui. Il faut dire qu'en réalité, l'objectif de l'AIC, au premier abord, n'était pas forcément d'être premier ou bien de dévancer les autres pays dans la position cotonnière. L'objectif, c'était en fait de produire suffisamment pour satisfaire les capacités de grenage qui sont installées, pour produire de la qualité et pour aussi que chacun des acteurs de la filière puisse tirer leur profit. C'était ça, Madame. Dans ce faisant, on a mis en place des dispositifs qui ont permis d'être premier. Et comme l'a dit le secrétaire permanent, on ne peut qu'être satisfait de ça. Et en même temps, ça met notre pression parce que c'est peut-être pas facile déjà d'être premier. Mais c'est encore plus difficile de se maintenir à cette position. Mais ça devient du coup un objectif. Et tout ce que nous faisons d'AIC, c'est pour aller dans ce sens-là. Mais pour le moment, on est d'abord fiers. On en est fiers. Ça se suit. C'est ça. J'ai envie de vous demander avant tout, comment est-ce qu'on présente l'IRC ? Parce que vous avez commencé par parler de l'AIC. C'est comme si vous apparteniez à l'AIC ou non ? Tout à fait. Nous appartenons à l'AIC, justement. Comment est-ce qu'on présente l'IRC si on vous le demande ? En réalité, l'IRC a été créé par l'AIC à la faveur des réformes qui ont commencé dans le secteur coton depuis l'avènement du pouvoir en place. C'est ça. L'objectif, en fait, c'est de rapprocher la recherche des acteurs qui ont intérêt à ce que la filière marche. C'est ça. C'est pour rendre la recherche vraiment plus opérationnelle au profit du développement de la filière. On rappelle que l'IRC, c'est l'institut de recherche sur le coton qui a été créé par l'AIC en 2019. OK. Et c'est dans le cadre d'un accord cadre qui a confié vraiment le secteur cotonné à la société professionnelle du coton. Mais il faut dire qu'en réalité, l'IRC s'occupe des recherches. Au premier abord, c'était le centre de recherche de la coton fibre qui était sous l'INRAB. D'accord. Et l'AIC, pour qu'il y ait plus de recherches opérationnelles pour les affiliés, l'IRC a créé l'IRC. Et toute la recherche qui était exercée sous l'INRAB est maintenant transférée à l'IRC, qui a eu d'autres fonctions sur lesquelles on peut revenir dans le courant de l'émission. Très bien. Ça veut dire que l'IRC n'appartient plus, n'est plus, cet institut-là qui appartient à l'Institut national. De chaque école du Bénin, non. Maintenant, c'est entièrement géré par l'Association interprofessionnelle du coton. Et l'AIC, c'est qui au Bénin, j'en viens ? Quelles sont les familles professionnelles qui la composent ? L'Association interprofessionnelle du coton. L'AIC, c'est l'Association interprofessionnelle du coton. C'est une association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901. C'est une association qui est composée de plusieurs familles. Vous avez les producteurs de coton qui sont regroupés au sein de la Fédération nationale des coopératives lajeuilles de producteurs de coton, en abrégé FNCVPC. Vous avez également les égouineurs qui sont représentés par l'Association nationale des égouineurs de coton. Et également de toutes familles qui ultérieurement peuvent adhérer. Donc voilà un peu la composition. Donc d'autres personnes peuvent adhérer à votre association ? Bien sûr, d'autres familles professionnelles. Professionnelles. D'autres familles professionnelles. Il faut être familles professionnelles dont les activités concourent directement à la position du coton. C'est tout. Oui. Et il y a d'autres conditions, bien sûr, puisque l'article 5 du règlement intérieur de l'AIC le précise très bien, les conditions pour adhérer. Et ça dit quoi ? L'article 5 dit que pour adhérer à l'AIC, il faudrait d'abord être une famille professionnelle dans les activités concourent à la position du coton-graine. Et maintenant, il faudrait manifester le désir d'adhérer, d'appartenir à l'AIC. Aujourd'hui, pour être encore plus concret sur la question, de quoi l'AIC peut-elle se sentir fière ? Quelle a été sa part dans la réalisation de ces prouesses ? Aujourd'hui, la fierté de l'AIC, c'est d'avoir trouvé des réponses à la vision de l'État central de confier aux acteurs privés la filière. Donc, l'AIC a fait de la filière coton un secteur économiquement profitable tant pour les acteurs que pour l'État à travers sa contribution à l'accroissement de la richesse nationale. D'accord. Et à ce titre, l'AIC a réorganisé la gestion et le suivi de l'apposagement des producteurs en intrants agricoles. L'AIC a également réorganisé le conseil et l'encadrement des producteurs pour une application rigoureuse des itinaires techniques recommandés par la recherche. C'est ça. Et M. le directeur de l'Institut de recherche, qu'est-ce qui a pu bien favoriser ces résultats qui vous honorent aujourd'hui ? Les sols sont-ils devenus plus fertiles grâce à la recherche ? Pas forcément. Mais en réalité, comme il a dit, le premier facteur qui nous fait gagner ce rang, c'est d'abord une bonne organisation, une meilleure organisation dans la filière aujourd'hui. Il y a une bonne gouvernance au niveau de la filière. C'est ça. Et cette bonne gouvernance se traduit déjà par la mise en place à temps des facteurs de production. C'est ça. Il y a déjà les semences qui sont mises en place à temps, produits et distribués correctement. Il y a l'approvisionnement en étant des producteurs, en étant de qualité, en quantité et à des dates bien précises. Ça, c'est respecté. Après ça, effectivement, il y a eu beaucoup de travaux de recherche qui ont mis au point des itinéraires techniques pour accompagner la culture. Alors, ces itinéraires techniques sont, mieux que par le passé, appliqués maintenant parce que, justement, la recherche et l'encadrement sont maintenant ensemble au sein de l'IRC pour être plus proches des producteurs, pour tester des dispositifs d'encadrement qui permettent aux producteurs de mettre en œuvre réellement les itinéraires techniques. Donc, ce sont ces facteurs-là qui ont fait qu'actuellement, maintenant, la pollution augmente constamment. D'accord. Parallèlement, l'objet travaille aussi toujours pour inscrire ses performances dans la durée parce que les itinéraires sont constamment améliorées pour que la pollution cotonnière, cet accroissement puisse s'inscrire vraiment dans la durée. D'accord. Je sais que vous avez envie de réagir à cela, mais avant, je veux demander, quel est le travail de l'IRC sur le terrain ? Comment est-ce qu'on remarque l'IRC sur le terrain ? Alors, l'IRC, il faut dire qu'elle constitue maintenant de trois. Elle est représentée sur le terrain par trois antennes. Il y a une antenne à Kandi qui s'occupe donc de toute la zone à Libori, plus les décapés. Il y a une antenne à Paracour qui s'occupe de tout le département de Bougou, à Libori, à l'État-Coura-Ouest. Et une antenne à Kana qui s'occupe donc de la recherche pour ce qui est de la zone suite. Et toutes les zones sont couvertes. Et l'IRC intègre non seulement la recherche, mais également tout ce qui est accompagnement, encadrement des producteurs. Donc, de façon opérationnelle, tous les encadreurs qui sont maintenant au niveau auprès des producteurs dépendent techniquement de l'IRC. C'est ce que vous voyez. Et au niveau des antennes, maintenant, nous avons des avis de recherche. En plus, au niveau de chaque antenne, il y a des points d'appui qui sont reliés directement aux antennes. Et ces points d'appui sont les points où on expérimente les nouvelles itinéraires techniques, les nouvelles technologies pour leur validation dans les zones agroécologiques. Donc, voilà un peu comment on est représenté sur le terrain. Sur le terrain. Voilà. Et à Cotonou, vous avez une base. À Cotonou, nous avons justement la direction. Il faut dire que c'est un peu le centre de décision. La direction est à Cotonou. Justement, pour des raisons opérationnelles, parce que normalement, quand on parle du Coton, le siège devait être dans la zone de Paracoulama. Mais pour des raisons opérationnelles, la direction est à Cotonou. Et pour rester aussi proche de notre tutelle qu'est maintenant la... Ça peut se comprendre. Alors, M. Abadassi, vous aviez envie de le réagir ? Bon, c'était juste pour apporter quelques compléments, les éléments, les facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, la production a conduit en boum. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, indépendamment des semences qui sont disponibles, des intrants qui sont disponibles, mais le producteur sait que s'il produit, toute la production sera achetée. Parce qu'en début de chaque campagne... Il y a une sorte de confiance. Il y a une sorte de confiance qui est exprimée par les producteurs à travers également le paiement rapide et régulier des fonds Cotonou aux producteurs. Le producteur aujourd'hui, en début de chaque campagne, il y a quelque chose que nous appelons appel à la participation des égrineurs. Donc, il y a des documents qui sont signés conjointement. Vous avez l'accord cadre. Vous avez l'accord des campagnes. Vous avez l'engagement solidaire des sociétés d'égrenage qui s'engage pour acheter à travers le mécanisme qui est connu de tout le monde, toute la production de coton aux grains. Donc, le producteur ne se soucie plus de ça. Il peut produire. Il sait que quand il produit, on va l'acheter. On va l'acheter et on va le payer. Donc, ajouté à cela, il y a ce que nous appelons depuis 3 à 4 campagnes le crédit récolte. Parce que les producteurs ont des difficultés aujourd'hui pour avoir de la main d'oeuvre. Donc, avant, ils profitaient de la main d'oeuvre venant du Burkina. Mais comme tout le monde aujourd'hui produit du coton dans la région, ils ont des difficultés. Donc, ça fait que nous avons, avec les aigreneurs, avec l'appui des aigreneurs, lorsque ils versent la compte pour avoir du coton graine, ils versent un account de 42%. Et les 2% servent à accorder de crédit à taux zéro aux producteurs de coton pour récolter le coton graine, pour asserrer la récolte du coton graine. Donc, voilà autant de facteurs qui font qu'aujourd'hui, la confiance est exprimée par les producteurs. Ils sont confiants, ils sont prêts à produire du coton graine. Des facilités, il en existe, mais réellement. Et puis, les efforts du gouvernement dans la production cotonnière continuent de payer, nous dira M. le ministre en charge de l'Agriculture. Écoutons Gaston Dossoui. C'est d'abord les acteurs qui ont eu confiance au régime en place. On a eu confiance à l'autorité qui incarne le nouveau système de la rupture. Et ils se sont donnés. Le gouvernement lui-même a fait confiance aux acteurs en les responsabilisant, en réhabilitant l'interprofession cotonnière dans tous ses droits. Il y a donc un transfert de responsabilité, un transfert de compétences de l'État vers l'interprofession qui a joué amplement son rôle. La deuxième chose importante, c'est que le matériel de plantation a été ciblé par région, par zone agroécologique. Ainsi, la zone septentrionale a reçu des semences qu'on appelle semences engradéboux, sélectionnées et développées dans l'écosystème d'engradéboux. La zone centrale a reçu une semence élaborée et dégagée à partir de l'Opara, et la zone sud à partir de Kétou. Imaginez ce que ça peut vouloir dire de mettre en place des semences régionalisées. Ça montre toute la logique de développement. À côté de ça, il y a une chaîne de production de semences qui est très huilée. De la recherche jusqu'au niveau de développement, on a des générations de semences qui sont régulièrement utilisées et montées. La troisième chose importante, c'est la mise en place des intrants. Les intrants attendent et qui rassurent la paysanne. Il s'agit des semences, il s'agit des engrais, il s'agit des pesticides. Et de grâce à la qualité de ces intrants, dépendent maintenant le succès que les paysans rencontrent au niveau de nos exploitations. Je vais vous dire que lorsque le coton est acheté, après une ou deux décades, les paysans sont payés. C'est de jamais vu. Ça a rassuré. Et ils peuvent donc aller loin. Mieux, il y a des crédits qui sont accordés aux paysans. De l'installation jusqu'à la récolte à taux zéro. Ce qui veut dire que vous ne soufflez pas en réalité pour obtenir des facilités en vue de mettre en place ces spéculations-là. Enfin, il y a des mesures incitatives qu'on avait mises en place dans le temps pour primer les meilleurs producteurs en volume et en rendement. Et on pourra voir ensemble l'évolution des chiffres au fil des années et des campagnes. En 2010-2011, nous étions à 136 958 tonnes. En 2011-2012, nous étions à 173 000 tonnes. La campagne suivante, 240 000 tonnes. 2013-2014, 306 000 tonnes. 2014-2015, 392 000, un peu près de 400 000 tonnes. En 2015-2016, on est totalement descendu à 269 000 tonnes. 2016-2017, première campagne sous le régime talent. Nous sommes passés à 451 124 tonnes. 2017-2018, 597 373 tonnes. En 2018-2019, l'année où le Bénin passe en tête, nous avons connu 678 000 tonnes. 2019-2020, 714 714 tonnes, toujours premier producteur en Afrique. Et puis, la campagne dernière, 2020-2021, 728 000 tonnes, je l'ai dit, sur dernier, nous sommes toujours premiers. Le Bénin a bondi de plus de 123 % depuis 2015, a-t-on appris ? Aujourd'hui, on est à près de 770 000 tonnes. Des prouesses qui confirment la bonne dynamique du secteur ? Oui, il faut le reconnaître. Et tout ça là, c'est lié aux décisions prises par l'État central également, à travers la réhabilitation de l'accord cadre. Les acteurs privés sont revenus aux affaires. Et donc, depuis le 13 avril 2016, cet accord cadre qui avait été suspendu en 2012 a été réhabilité. Et l'État confié la gestion de la filière aux acteurs privés et se concentre à son rôle régalien de définition de la politique nationale agricole au suivi et aux arbitrages nécessaires sur les questions majeures de la filière. On va dire que vous êtes plus libre maintenant, c'est ça. Donc, c'est pour dire que l'État, nous sommes plus libres, les acteurs sont plus libres de mener les appels. Et ça a permis à l'AIC de réorganiser un certain nombre d'activités. Je vais parler de l'approvisionnement des intrants, des proditeurs en intrants, en quantité et en qualité et à bonne date. Et ça, c'est un processus qui commence en juillet de chaque année. Pour la campagne 2023-2024, nous avons lancé déjà l'appel d'offres aujourd'hui dans les journaux. Si vous voyez dans les journaux, vous allez voir que l'appel d'offres est déjà lancé. Pour la campagne 2023-2024. Et normalement, nous allons attribuer ce marché le 3 novembre prochain. En 2022. En 2022. Donc, déjà à partir de janvier, les producteurs auront... On va commencer par livrer déjà l'engrais aux producteurs. Ce qui les rassure. Ils auront les semences. Semences de bonne qualité. Ça va les rassurer également. Comme je le disais tantôt, depuis la campagne 2018-2019, nous accordons ce que nous appelons crédit récolte à taux zéro aux producteurs. Où ils n'ont rien à payer. Tenez, la campagne 2018-2019, ça fait 2,887,891,000 de crédit récolte que nous avons accordé aux producteurs. En 2019-2020, 3,194,000,000. En 2020-2021, 3,575,000,000. En 2021-2022, 3,675,000,000. Donc, à taux zéro. Donc, toutes choses pour rassurer le producteur à cultiver le coton graine. Donc, voilà autant d'actions que nous menons, comme il a dit, à travers le conseil agricole qui a revu. L'encadrement des producteurs pour la bonne application des consignes et des italiens techniques. Et également, une répartition équitable du coton graine au pro-ata des capacités installées. Est-ce vrai ? Est-ce vrai que l'État ne met plus aucun franc dans la campagne cotonnière depuis maintenant plusieurs années ? L'État, depuis 2016, ne met plus rien, ne met plus aucun franc. C'est les acteurs qui se concèdent pour, d'abord, fixer le prix d'achat du coton graine chaque campagne. Pour fixer le prix de cession des intrants chaque campagne. Et l'État joue le rôle régalien qui est d'homologuer les prix de cession des intrants aux producteurs, les prix d'achat du coton graine. Donc, c'est l'homologation depuis la... Donc, il n'y a plus aucun père que de l'État que nous recevons jusqu'à la fin de la campagne 2021-2022. D'accord. Est-ce qu'on aura raison d'affirmer que l'AIC, l'association interprofessionnelle du coton, est plus organisée aujourd'hui qu'hier ? Vous savez, l'AIC existe depuis octobre 1999. On ne peut pas dire forcément qu'elle est plus organisée qu'hier. Mais, en revanche, sa vision à court, moyen et long terme est beaucoup plus construite. Et les rôles des acteurs sont bien définis. Donc, vous avez les producteurs qui sont responsabilisés dans la production de coton graine. Vous avez les sociétés de grenage avec leurs 23 gynes de grenage installés sur le territoire national qui s'engagent au début de chaque campagne pour acheter tout le coton commercialisé par les producteurs. Voilà un peu comment ça marche. Et l'État continue de jouer son rôle régalien. Très bien. Les consultations avec le ministère de l'Agritude et de l'Elevage et de la Pêche sont des consultations permanentes. D'accord. J'ai envie de demander, est-ce que depuis 2019 que l'IRC a été créé, est-ce qu'il y a eu des résultats de recherche qui ont servi à quelque chose ? Bien. La recherche, c'est une œuvre dynamique qui se met de façon dynamique. On ne dira pas depuis que l'IRC a créé, même depuis déjà, comme l'a dit le ministre de l'Agritude et de l'Intervention, depuis 2016 déjà, il y a eu la régionalisation varitale. Ces varités qui ont été créées, c'est l'œuvre de la recherche. Est-ce que vous voyez ? Il y a eu également la définition de nouvelles formules d'intrants ou bien d'engrais minéraux qui sont apportées. Le programme de traitement a été revu pour que la production soit au rendez-vous. Mais ce qui a surtout changé, c'est que, vous savez avant, la recherche cotonienne était financée en partie par l'État et en partie par l'Association d'interprétation de coton. Mais depuis 2019 que ça a commencé, ce sont les privés, l'AIC, qui financent entièrement la recherche cotonnière. Est-ce que vous voyez ? Je vais vous montrer un peu dans l'autre question pour dire que le désengagement de l'État à travers la co-cadre est clair et c'est la filière qui finance même les activités de recherche au profit de la filière. – Très bien. Oui, allez-y. – Il y a aussi, tu n'as pas ce qu'il a dit, il y a une bonne gouvernance aujourd'hui au niveau de la filière. Et c'est ça qui conduit vraiment à ces risques. Quand vous voyez tout ce qu'on a été décrit là, c'est une meilleure organisation, une bonne gouvernance au profit de la filière. Au niveau de la recherche en particulier, on a maintenant accès à plus de moyens que par le passé. Et nous mettons maintenant en place des façons de travailler qui permettent que dans 5, dans 10 ans, on puisse encore être plus performant dans la proposition de l'innovation au profit de la filière. – D'accord. Et quand on parle globalement du secteur d'héthno, nous avons envie de savoir comment les choses marchent aujourd'hui. Les prouesses nous intéressent très bien, ça impressionne tout le monde. Comment les choses marchent, de la production jusqu'à la commercialisation ? – Merci, merci encore. Il faut dire que, comme je viens de le dire, d'abord la gouvernance de l'AIC. Aujourd'hui, l'AIC comporte une assemblée générale, des familles membres et un conseil d'administration. Et pour remettre en œuvre la vision des organes, l'AIC s'est doté d'un secrétariat permanent et de l'institut de recherche sur le coton. Maintenant, au plan opérationnel, l'AIC dispose de trois délégations. Trois délégations positionnées à Kandi, à Parakou, à Boïkon. La délégation de Kandi couvre les zones de l'Alibori et des Decapé. La délégation de Parakou couvre les zones du Bogu, de la Donga et de l'Atakura Ouest. Et celle de Boïkon couvre les zones des collines du zoo du plateau du Monde de Koufou. Donc, ces entités décentralisées assurent la coordination des activités de recherche, d'encadrement, depuis la mise en place des semences jusqu'à la production et à la commercialisation du coton-graine. Je profite au passage pour dire qu'au niveau de ces trois délégations, vous avez des centaines de l'IAC. Donc, aujourd'hui, l'IAC est dans le bras opérationnel de l'AIC à travers la recherche et l'encadrement. Donc, ces délégations travaillent ensemble. Très bien. Mais comment est-ce que, quels sont aujourd'hui les rapports de l'association avec l'État central ? Très bien. Comme je l'ai dit, l'accord cadre a été réhabilitée le 13 avril 2016. Donc, les rapports de l'État central avec l'association sont régis par l'accord cadre qui a été signé entre elle et le gouvernement du Bénin. A travers cet accord, l'État a confié la gestion de la filière aux acteurs privés et qui se consacre à la définition de la politique agricole nationale, au suivi et à l'abitrage des questions majeures de la filière, à savoir, comme je le disais tantôt, l'homologation des prix d'achat du coton-graine, l'homologation des prix d'exception des entrants aux producteurs et les consultations avec le ministère de l'Agritude, de l'Evage et de la Pêche. Donc, chaque année, les acteurs de la filière se concèdent et s'entendent sur un prix d'achat du coton-graine que l'État vient homologuer par la suite. C'est comme ça, ça se passe. C'est pareil pour les entrants agricoles également, c'est les acteurs qui se concèdent. Et ça, c'est le rôle de l'AIC. Puisque l'AIC, son rôle, c'est de faciliter la relation entre ces deux familles membres et la consultation avec l'État. – D'accord. Vous aviez parlé de 13 avril 2016, quant à la réhabilitation de l'accord cadre. Ça fait juste quelques jours après l'arrivée de M. Talon. – Bien sûr. C'est déjà les mesures fortes, les réformes qui ont permis aux acteurs privés de prendre en main la filière. Et c'est grâce déjà à la réhabilitation de cet accord cadre que les choses ont commencé par marcher. – D'accord. Est-ce que bientôt, on pourrait avoir dans cette association des entreprises, des associations transformatrices ? – C'est bien possible, mais sous certaines conditions. Vous savez, l'AIC, à l'article 5 de son règlement intérieur, a prévu les conditions d'adhésion des familles professionnelles dans l'activité principale concours à la position du coton-graine. Donc, toute société transformatrice qui souhaite adhérer à l'AIC, à la faculté de manifester son intérêt, de se constituer en famille professionnelle et demander son adhésion. – D'accord. – Donc, ce n'est pas du tout fermé. – Ok, d'accord. Tels que les choses sont structurées, est-ce qu'on peut dire que l'IRC bénéficie directement ou indirectement de l'appui de l'État ? – Il faut dire que l'IRC, comme je l'ai dit tout à l'heure, est entièrement financée par la filière. Et c'est dans le cadre de l'accord cadre, dont parlait tout à l'heure le secrétaire permanent. L'État est aussi en mesure de nous confier des activités de recherche, puisque nous participons, dans le cadre de l'accord cadre, à mettre en œuvre la politique de l'État dans le domaine de la recherche cotonnière. Donc, s'il y a des projets et programmes qui sont destinés au Bénin, dans le centre, dans le domaine de la recherche cotonnière, l'IRC a même de porter ces recherches-là. Et c'est peut-être par là qu'on peut dire qu'on reçoit. Nous avons par exemple un projet avec l'AFD, qui est le projet TASCO. C'est un projet qui est financé par l'AFD, mais c'est une initiative de l'État béninois pour faire des recherches durables au profit de la recherche cotonnière. Et c'est financé par l'AFD. Donc, comme l'État a déjà pris l'option de transférer la recherche à l'AIC à travers l'accord cadre, ce projet, c'est l'IRC qui l'apporte. Mais il n'y a plus de financement direct du contribuable béninois par rapport à l'IRC. C'est la filière qui finance toutes les activités pratiquement. D'accord. Aujourd'hui, il y a forcément des pratiques plus durables de culture. Est-ce que les agriculteurs sont prêts pour l'adaptation ? Parce que ce n'est plus un débat aujourd'hui. La filière coton reste la principale source de revenus pour une grande communauté d'agriculteurs au Bénin, dans le Nord notamment. Effectivement. Est-ce que les agriculteurs sont prêts pour l'adaptation ? Bien sûr, parce que toutes les familles s'organisent. Vous savez, les producteurs, c'est une grande famille. Et effectivement, on peut tout faire. Si le producteur n'est pas décidé à s'adapter, on ne pourra pas bouger. Donc, je crois qu'il y a la dynamique qui est lancée. Et le fait d'avoir mis ensemble la recherche et l'encadrement, c'est aussi un point fort. Parce que la recherche bénéficie directement du feedback de ce qu'elle met en place comme innovation. Il permet donc d'adapter automatiquement les innovations par rapport aux besoins réels des producteurs. Et en termes de voitures, il faut dire que nous avons fait des diagnostics un peu pour voir comment est-ce que le produit se comporte par rapport aux innovations qu'on leur apporte. Et il y a de tout. Il y a des catégories de producteurs qui sont totalement ouverts et qui acceptent. Mais il y a quand même la grande moitié de petits producteurs qu'on a besoin d'accompagner pour faire appliquer finalement les itinéraires techniques. Par exemple, ce qu'on dit là, si on arrivait à appliquer les itinéraires techniques recommandées par la recherche, notre production va atteindre très rapidement les 1 million de temps. Nous avons les itinéraires qu'il faut pour ça. Mais là où ça bug un peu, c'est surtout au niveau de la mise enregistrée des itinéraires techniques au niveau des producteurs. Et par rapport à ça, l'ISC, nous avons construit des dispositifs d'encadrement, des dispositifs d'encadrement qui sont maintenant en cours, qui permettent maintenant de faire en sorte que même on utilise les producteurs modèles pour servir même de relais auprès de leur père pour faire approprier les technologies. Et même à notre niveau, on a mis en place un certain nombre d'outils qui nous permettent de faire travailler réellement les agences sur le terrain pour porter le conseil aux producteurs. Je pense que nous sommes dans une bonne dynamique et que d'ici à là, on pourra avoir des producteurs vraiment disposés à appliquer entièrement les itinéraires techniques. D'accord. Vous êtes sûr que les ressources naturelles dont dépendent les exploitations agricoles sont bien préservées aujourd'hui ? Bien sûr. C'est pour ça que d'abord, nous avons pris un certain nombre de dispositions. Nous avons, comme il a si bien dit, nous avons, pour ce qui concerne la position agricole et cotonnière, nous avons plafonné, pour préserver l'environnement et autres, nous avons plafonné les superficies emblavées à 700 000 hectares. On aurait pu aller au-delà, puisque le Bénin compte 7 millions de terres cultivables. Mais nous nous sommes dit, pour des questions de sécurité alimentaire, pour des questions de promotion d'autres cultures d'exportation, il faut plafonner à 700 000 les superficies dédiées aux cotons. D'accord. Un apport ? Oui. Par rapport à la présence des ressources naturelles, il faut dire que l'État biénois est tellement engagé sur cette voie que le projet TASCO, dont je parle, c'est l'État biénois qui a initié ça. TASCO, c'est quoi ? C'est la transition agroécologique en zone cotonnière du Bénin. Personne n'est sans savoir les procès qui sont faits à la culture cotonnière, comme une culture qui dégrade l'environnement, ce qui est totalement erroné, parce que le coton est plutôt la culture locomotive. Ce n'est pas le coton que les autres cultures reçoivent même les intrants. Or, oui, bien sûr, une agriculture sans intrants, c'est ça qui est l'agriculture la plus mauvaise, en fait. Alors donc, par contre, ne passons pas sous-scénant les problèmes environnementaux. C'est pour ça que ce projet TASCO permet de mettre au point des itinéraires agroécologiques qui permettent de respecter la santé humaine, la santé même des sols, la santé des eaux. C'est ce que vous voyez. Et ça, c'est l'initiative du gouvernement. Il y a eu déjà la phase pilote de mise au point des itinéraires techniques dans ce sens-là. Et la phase qui est actuellement en cours et financée par l'AFD, que je remercie au passage, est de mettre à échelle ces innovations auprès des producteurs. Il s'agit de promouvoir, par exemple, l'intégration d'agriculture élevage. Il s'agit, par exemple, de faire en sorte que nos sols puissent être enrichis en matière organique en adoptant des pratiques durables, c'est-à-dire précéder la culture du coton d'un précédent qui permet d'enrichir le sol en matière organique, parce que la matière organique est l'élément fondamental pour la fertilité du sol. La matière organique sert de réservoir dans lequel se déposent les éléments minéraux qu'on apporte pour être à la disposition de la plante. Quand il n'y a pas ça de matière organique, les éléments minéraux qu'on apporte sont lessivés et la plante n'en bénéficie pas. Et il y a également des conséquences qu'on organise au niveau des acteurs, du terme des terroirs, pour promouvoir les bonnes pratiques de culture. Très bien, c'est très important. Il faut penser à la préservation des ressources naturelles et également au renforcement de la résilience des exploitations agricoles. Et à propos, voici ce que dit le ministre. D'abord, l'une des premières choses, c'est la semence régionalisée qui s'adapte à chaque écosystème. De deux, c'est la pratique d'une agriculture intelligente, une agriculture de conservation. C'est le fait même d'avoir très tôt mis en place un projet de transition agricole en zone cotonnière, qui est un projet plus ou moins lié aux effets du changement climatique et qui permet de travailler sur la question de la fertilité des sols, de l'exploitation durable des écosystèmes de coton, de mettre en place le système de rotation des cultures et la culture alternative qui permettrait maintenant de renforcer la fertilité de nos sols. La mécanisation conséquente a suivi, en ce sens que nous ne sommes plus obligés de retourner la terre tous les ans, mais d'avoir des techniques aujourd'hui de semer sous meurtre végétale, de semer sur les lignes, de tracer seulement les lignes de plantation et de semer là-dedans et faire lever le coton. Cela nous a permis de gagner en termes de date de semis et de date de levée de la culture. Imaginez, chers amis, quand le coton est en retard d'une semaine, vous perdez 100 kg par état en termes de rendement. C'est pour cela que nous devons veiller sur les techniques innovantes qui permettent vraiment d'assurer une bonne levée, de maintenir la pression des adventices et aussi de réduire l'érosion éolienne et l'érosion hydrique. Les signaux sont-ils au vert pour atteindre effectivement les 871 000 tonnes prévues prochainement ? C'est une bonne question. Effectivement, à part les caprices climatiques sur lesquelles nous travaillons à travers les projets de TASCO, ce que le ministre vient de vous présenter, on peut dire que les signaux sont vraiment au vert. du point de vue de l'encadrement des producteurs, la mise en place des intrants, la bonne organisation au niveau de la filière, tout est ouvert même sur les caprices climatiques et puis les problèmes de fêter du sol. Comme il l'a dit, nous travaillons là-dessus pour qu'on ait une meilleure intégration agricole et élevage, qu'on ait un meilleur enrichissement de nos sols en matière organique et une meilleure gestion au niveau des terroirs cotonniers pour booster la production du coton. Donc, je pense que les signaux sont vraiment ouverts et nous y travaillons continuellement. Vous confirmez, monsieur Avalese ? Je confirme que nous y travaillons vraiment parce que, comme il a si bien dit, le compliment que je veux faire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons déployé sur le terrain d'abord une sensibilisation des producteurs par leur père à travers la Fédération nationale, une mission de la Fédération nationale des coopératives de la joie de producteurs de coton, une mission conjointe AIC, la Fédération nationale de producteurs de coton. Également, nous avons déployé du siège des missions pour aller renforcer les capacités techniques de nos agents qui sont sur le terrain pour que les traités techniques soient appliquées et que le nombre de traitements requis pour que le cotonnier puisse ne pas en souffrir, puisse ne pas être dévasté par les ravageurs, soit fait effectivement. Dans ce cadre, il y a plusieurs missions qui ont été dépêchées sur le terrain et nous pensons qu'avec ces mesures qui sont prises, on pourra améliorer la productivité au champ. Très bien. Et comment expliquez-vous, M. Sekhloka, le fait qu'on ait un meilleur rendement au champ sans être forcément meilleur dans la production de coton-graines ? Oui, en fait, l'ampleur de la production de coton-graines n'est pas seulement du rendement. Le rendement, c'est la quantité de coton-graines rapportée à la superficie. Donc, l'ampleur de la production de coton dépend du rendement, mais également de la superficie qui est en Blavie. Et en matière de superficie, notre pays n'est pas forcément le mieux placé. Nous avons le Burkina, nous avons le Mali qui ont beaucoup plus de superficies en Blavie, en coton que nous, mais nous travaillons continuellement pour améliorer le rendement. Vous avez, par exemple, le Cameroun qui fait, par exemple, 1 700 kg à l'hectare, mais ce n'est pas pour autant que le Cameroun est là, mais le BD est le premier en termes de production. Donc, nous travaillons continuellement à améliorer le rendement. Et une fois qu'on va atteindre des niveaux de 1,5 tonnes ou bien 2 tonnes à l'hectare, je pense que, même si le prix de soie que nous avons, nous serons toujours meilleurs. D'accord. Mais finalement, de quoi dépend le meilleur rendement quand on sait qu'on peut cultiver la plus grande surface sans avoir forcément la meilleure production ? Le meilleur rendement dépend d'abord de ce que nous disons la mise à disposition, l'accès des producteurs à des intrants en quantité, en qualité et à temps. Ça dépend également de la mise en œuvre correcte des itineraires telles que recommandées par la recherche. Et dans ce domaine, c'est pour ça que je disais que les seniors sont ouverts. Nous sommes en train de tester beaucoup de dispositifs d'encadrement qui nous permettent de dire que dans les années à venir, les itineraires seront forcément mieux appliqués. Donc, si vous avez le présentant en temps, vous appliquez les itineraires telles que c'est recommandé par la recherche. Forcément, la production est au rendez-vous. D'accord. Le Bénin compte en Blavé pour cette campagne plus de 663 000 hectares environ contre 634 000 la campagne dernière. Est-ce qu'on est proche du maximum possible en termes de superficie cultivable ? Comme je l'ai dit tantôt, le Bénin compte 7 millions de terres cultivables. Mais au niveau des acteurs de la filière, on a en matière de superficie dédiée au coton, notre objectif, c'est de ne pas accéder 700 000 hectares. D'accord. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. C'est pour des questions de sécurité alimentaire, c'est pour des questions d'amélioration de la productivité au champ. de toute façon aussi, tant que la productivité n'est pas au rendez-vous, le producteur, l'ANDA, ne va pas trouver un revenu subséquent qui va lui permettre de rester dans l'activité. Donc, l'enjeu majeur pour nous, c'est d'améliorer la productivité, donc les revenus des producteurs. Et ensuite, il faut permettre également qu'on puisse promouvoir d'autres cultures d'exportation. Donc, c'est pour toutes ces raisons que les acteurs ont limité à 700 000 hectares. Donc, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de cet objectif d'atteindre les 700 000 hectares. quels sont maintenant les autres défis, les grands défis de la recherche ? Alors, les grands défis de la recherche, c'est de travailler en fait à la résilience de la production. Nous savons qu'un vrai problème, c'est le problème climatique. Et par rapport à ces problèmes, il faut travailler à mettre au point des itinéraires qui permettent raisonnablement de descrir la production dans la durée. Et l'autre problème aussi, c'est la mise en oeuvre correcte des itinéraires techniques. Et par rapport à ça, nous avons un ensemble d'études qui ont été menées, des diagnostics qui ont été menées et on est en train de tester des dispositifs pour voir la meilleure manière de mettre en oeuvre les itinéraires techniques. Il y a également que nous sommes en train d'atteindre des niveaux où il faut que le niveau de mécanisation des opérations culturelles soit amélioré. Et par rapport à ça, nous travaillons à mettre au point des itinéraires dans ce sens aussi avec l'aide de la SONAMBA, la Société Nationale qui s'occupe de la mécanisation agricole. On est en tandem avec la société pour voir comment quel itinéraire, comment mécaniser les différentes opérations culturelles pour alléger le travail du producteur et pour gagner en productivité. Il y a également le défi lié à la situation économique actuelle où les prix des intrants ont pratiquement flambé et il faut en tenir compte. Avec l'AIC, on essaie de voir comment jouer sur les itinéraires mais également sur l'organisation de la filière pour subvenir à ces flambées de prix et maintenir le producteur dans l'activité. donc de façon ramasser ce qu'il peut dire par rapport aux défis actuels et les réponses que la recherche est en train de mener. D'accord. Pour les prochaines campagnes, les prochaines années, quels sont déjà les objectifs spécifiques de l'AIC ? Les objectifs spécifiques d'abord, primo, c'est qu'il faut d'abord tout faire pour renforcer l'encadrement technique. Il faudrait également diffuser les innovations technologiques parce qu'on ne peut pas comprendre que dans le même pays, des producteurs à Calale font 3 tonnes 600 et nous sommes à 600 à Wenghi par exemple. Donc tout ça l'active et le bas, notre rendement moyen national. C'est pour toutes ces raisons que notre défi majeur c'est d'abord de continuer par mettre en place des entrants à bonne date et de qualité. Bon, à ce niveau, il a si bien dit l'environnement mondial économique aujourd'hui caractérisé par une flambée des coûts ne perdait pas. Donc ça nous amène à faire des arbitrages importants pour maintenir le revenu des producteurs. Donc nous allons continuer par... Moi je pense que le défi majeur aujourd'hui c'est la positivité. Puis c'est grâce à la positivité que le producteur va rester dans l'activité et va pouvoir continuer à faire le couton. D'accord. Est-ce que vous vous arrêtez au contexte qui pourrait nous amener à vivre encore pendant longtemps les crises qui sont là ? On ne le souhaite pas. On s'apprête mais on souhaite vivement que cette crise la prenne fin parce que il faut vous dire que les ressources sont limitées. Donc il va falloir quand même trouver un arrangement pour que les intrants reviennent à des prix raisonnables et que le producteur puisse aisément produire le coton. D'accord. Et quelles sont aujourd'hui les autres difficultés qu'on peut relever dans ce secteur ? Je crois qu'il a énuméré et puis la difficulté majeure c'est les aléas climatiques qui font que vous voyez dans une même commune la pluviométrie n'est pas répartie équitablement. D'une commune à une autre également vous avez des poches de sucres qui empêchent ou bien qui entravent l'atteinte des objectifs de campagne. Donc il y a également le bradage des intrants ça je tiens à le compléter parce que le bradage des intrants c'est un phénomène qui remonte à quelques années qui fait qu'aujourd'hui l'itinéaire technique en matière de dosage et de respect du calendrier pose problème. Vous n'êtes pas sans savoir sur vos antennes passées par là on arrête les intrants qui sont en partant pour les pays de l'Atlante donc logiquement nous sommes en train avec la collaboration de la police républicaine nous sommes en train d'assainir ce milieu-là. Justement est-ce que vous arrivez vous collaborez effectivement avec la police républicaine ? Bien sûr tout le temps nous sommes avec eux nous collabons très bien avec eux je crois que cette année ça a mieux marché que l'année dernière et cette année ceux qui ont l'habitude d'acheter sur le marché noir des intrants je ne peux pas dire que le phénomène est complètement éradiqué mais on sent aujourd'hui une forte pression de la demande sur les intrants homologués. Jusqu'à quand pensez-vous que le Bénin peut-il rester meilleur producteur de coton meilleur producteur de coton en Afrique surtout ? Voici la réponse du ministre. J'apprécie bien la manière de vous poser la question la position de grand producteur la position de premier ce n'est vraiment pas l'effet de hasard mais c'est une situation aussi conjoncturelle le Bénin n'a pas une surface extensible à l'infini sous la culture cotonnière écoutez ce serait de la blague de faire de coton à zé ou à Tori et autres là bon donc il y a la zone qui est destinée à la culture de coton qui n'est pas extensible indéfiniment beaucoup de pays ont trois fois quatre fois l'espace vital pour la production de coton pourtant nous restons premiers aujourd'hui il y a les bruits de bord dans certains pays il y a aussi les faibles rendements que les gens obtiennent là-bas je ne vais pas nommer des pays mais au Bénin nous sommes partis de quelques 800 kilos à l'hectare à aujourd'hui 1200 1250 kilo hectare et plein au ciel nous risquons d'aller à 1300 1400 kilos à l'hectare lorsque les étés techniques seront bien observées par les paysans c'est la force la force du Bénin c'est d'avoir un programme bien défini des étés techniques bien élaborés un plan de traitement de coton puisque c'est une culture qui est exigeante en matière de traitement de santé un plan de traitement à trois fenêtres différentes qui une fois observé permet aux paysans d'avoir de très bons rendements ce sur quoi nous devons tabler c'est que nous pouvons pousser les emblambus jusqu'à 700 700 000 hectares sans compromettre les autres productions céréalières ou vivrières mais si sur ces 700 000 hectares nous arrivons à intensifier à utiliser à traiter chaque pays de cotonné comme une fleur ou comme un produit de jardin il n'y a pas de raison de ne pas avoir 2 tonnes 2 tonnes 5 à l'hectare le potentiel des variétés que nous développons c'est 3 tonnes 4 tonnes même aujourd'hui nous courons après 1 tonne 5 et même si nous avons 1 tonne 5 jamais dans l'espace ouest africain on a titillé 800 000 tonnes 900 000 tonnes aujourd'hui le Bénin titille 800 000 tonnes de coton et nous irons à 1 million de tonnes de coton plein au ciel c'est pourquoi je reste rassuré que cette position confortable le Bénin va maintenir pendant longtemps lorsque les agriculteurs vont comprendre que nous avons de la valeur à gagner en développant cette filière qui est une filière locomotive le ministre est bien rassuré vous aussi oui oui tout à fait tout à fait comme je disais à l'entame en réalité le métier n'était pas de se comparer forcément à un autre pays c'était de travailler pour satisfaire les capacités de déguenage qui sont installées pour satisfaire aux qualités au label coton du Bénin et aussi pour que tous les acteurs qui travaillent dans le secteur puissent trouver leur profit surtout les producteurs et c'est en mettant en oeuvre les actions pour atteindre ce territoire là qu'on s'est retrouvé premier alors donc comme on est premier on compte vraiment y rester parce que nous allons continuer à intensiver les actions qui nous ont permis d'arriver à ce niveau donc c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec le ministre si nous arrivons à pousser le rendement même en étant à 700 000 hectares pour un rendement à 1 tonne, 5, 2 tonnes c'est sûr qu'il y a très peu de pays qui peuvent atteindre cette performance d'accord réaction oui je crois que le ministre il a très bien parlé on n'est pas premier pour après être détrôné notre ambition c'est de rester premier et notre ambition également c'est de pouvoir trouver des modèles des potentiels où nous allons produire le meilleur rendement au champ le meilleur rendement à l'égrenage parce que si l'égrenage ne trouve pas son compte il ne va pas rester aussi donc et également la meilleure qualité de fibre donc comme je l'ai dit tout à l'heure en disant qu'il y a des communes où des producteurs sont à 600 kilos notre rôle aujourd'hui c'est d'amener tout le monde à une moyenne nationale autour de 1500 si déjà pour la même variété des producteurs sont à 3 tonnes 600 je vous dis ils sont à 3 tonnes 600 quand vous allez à Calalé il y a un producteur qui est à 3 tonnes 600 quand vous allez à Malenville le président Ecom de Malenville l'année dernière a fait 3 tonnes 100 à l'hectare donc c'est possible d'accord il suffit que nous renforçons l'encadrement technique que on puisse diffuser les innovations technologiques comme il a si bien dit pour que on arrive à ce résultat d'accord monsieur c'est le cas que diriez-vous pour clore ces échanges pour clore ces échanges c'est de souhaiter que la dynamique qui a commencé puisse être ancrée dans la durée et toutes les actions que nous faisons d'ailleurs c'est dans ce sens-là et j'en crois que nous allons plus descendre de notre pédestrale autre chose à ajouter je ne dirais pas plus mais je dirais simplement que nous pensons que cette dynamique la vente nous a amené à amener le producteur à appliquer les ténèbres techniques parce que c'est ça il s'agit si le producteur arrive à appliquer correctement les ténèbres techniques il n'y a pas de raison que le Bénin aille de l'avoir d'accord en tout cas bon vent à l'état félicitations au Bénin et à tous ces acteurs que vous êtes derrière de si grandes prouesses merci d'avoir été là messieurs mesdames messieurs merci à vous aussi de votre fidélité à l'Ouertv et bonsoir à l'Ouertv à l'Ouertv Sous-titrage ST' 501